Il n'y a pas une guerre froide d'eux. Mais on est dedans. Oui mais il résiste. Et notre président, par exemple George Bush, ou John McCain, s'il était élu, ils auraient été en pleine guerre en ce moment. 26 à Bordeaux et à Tris-sur-Bahise, capitale du cri de cochon, Tris-sur-Bahise. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Non mais dites-nous maintenant. Et 28 à Carpentras, c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est la capitale du cri de cochon. C'est là où on crie le cochon. Et il y a chaque année un champion de France du cri de cochon. Tris-sur-Bahise. Eh bien c'est noté. Merci Laurent, à tout à l'heure. Quelle histoire. L'ancienne compagne du chef de l'État, Valérie Trierweiler, se dit heureuse dans un tweet de ne pas avoir à serrer la main du président russe. Sur Europe 1 hier, Vladimir Poutine avait ironisé sur la faiblesse des femmes en évoquant Hillary Clinton. Obama n'a pas pu faire face. Je pense que la diplomatie l'empêche de faire face à Poutine. Personne n'a eu le courage de dire stop à Sarkozy. Et il flingue à tout va, Lavrieux. Parlant de l'UMP, ça donne. Le problème dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens morts de l'intérieur. Baroin, Juppé. Fillon, il est complexé de l'intérieur. Il est dans l'auto-émasculation. Wauquiez, c'est une raclure. Quant à Sarkozy, c'est le plus vivant de tous. Mais à quoi ça sert ? Le prince de Monaco, il a 773 hectares dans l'Aisne. Il touche 330 euros par hectare. 250 000 euros, il n'en a pas besoin. Et un agriculteur qui fait 2 ou 3 hectares avec des tomates, des poireaux, des légumes frais, il a zéro. Franck Ribéry en a plein le dos. Il souffre toujours de lombalgie. Une lombalgie dont on a pu lire qu'elle est d'origine psychologique. Ah bon ? Oui, on m'a bien entendu, Julie. C'est un mal psychologique. Ça vient donc du cerveau de Franck Ribéry qui l'aurait cru. Le Brésil en pleine fièvre sociale à une semaine du Mondial. Les manifestations et les grèves se multiplient. Certaines villes pourraient être paralysées pour le début de la compétition. Couvrez-vous encore, mes amis. Il ne fait que 3 degrés à Reims, 4 à Baba, 6 à Vichy. Encore un gravouillis sur la feuille de Laurent Carreau. C'est une nouvelle ville qui vient de sortir, Baba, 4. Voilà. Brive, Brive, Brive.